Bonjour, je m'appelle Philippe Cucœur et je parlerai de calcul avec des numéros approchés. Donc qu'est-ce que c'est un numéro approché ? Je pense essentiellement à l'arrondi, un numéro X, et j'arrondis X à X tilde, que c'est X multiplié par 1 plus delta, où delta c'est un autre numéro réel, avec la valeur absolue plus petite ou égale qu'une constante qu'on appelle l'unité de machine. Ces constantes, en général c'est quelque chose entre 0 et 1, sont telles que si on prend le log de l'unité de machine et on prend la valeur absolue, on obtient ce qu'on appelle la précision. C'est-à-dire le nombre de chiffres significatifs de cet arrondissement. Typiquement, si U-machine est 0, donc c'est log, c'est infini, et on est en train de travailler avec précision infinie. Mais en général, les ordinateurs, ils travaillent avec une précision infinie. Un U-mash qui est strictement plus grand que 0. Suivons maintenant qu'on veut calculer une fonction phi, qui va de rp à rq, d'accord ? Donc, Turing et von Neumann, à l'âge d'or de l'informatique, c'est-à-dire à la fin des années 40, ils ont séparé deux aspects différents pour comprendre comment s'accumulent les erreurs dans le calcul de ces fonctions-là. C'est la stabilité numérique, que c'est quelque chose qui dépend uniquement de l'algorithme, mais pas de la donnée, et le conditionnement qui ne dépend que de la donnée, pas de l'algorithme. Qu'est-ce que c'est le conditionnement ? Bon, on peut l'idée, c'est, on ne va pas le définir ici, mais c'est que si on a une donnée x appartenant à rp, le log du conditionnement de x, c'est la perte de chiffres significatives dans la valeur phi de x. C'est-à-dire, maintenant, je n'ai pas de problème, des erreurs numériques dans le calcul, dans l'algorithme, mais je calcule la valeur exacte, mais d'un nombre qui est approché. Donc, je pars avec un certain nombre de chiffres significatifs dans x, et le log du conditionnement me donne la perte de chiffres significatifs de phi de x. Il serait, bien sûr, très, très intéressant de connaître le conditionnement de x, d'accord ? Malheureusement, pour pratiquement tous les problèmes phi qu'on doit travailler avec, on ne connaît pas, a priori, quel est le conditionnement de x. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon, une idée qui va jusqu'à von Neumann, c'est de ne pas parler du conditionnement de x, mais essayer de comprendre le conditionnement du problème en général. Et comment je peux comprendre quel est le conditionnement du problème en général ? Bon, simplement, en mettant une distribution de probabilité dans l'ensemble des données, et en essayant de comprendre, pour cette quantité-là, quelle est, par exemple, son espérance. Donc, puisque tous les exposés en maths devraient contenir au moins un résultat, même les exposés qui durent cinq minutes, voici un théorème qui va, comme je le disais, jusqu'à von Neumann, mais ça a été prouvé plus récemment, à la fin des années 80, par Dehmel. Prenons le cas le plus simple de problème, la résolution des équations linéaires. Mes données sont une matrice A et un vecteur V, et je vais calculer x égale à A moins un B. Je suppose que ma matrice et mon vecteur sont aléatoires gaussiennes. Bon, dans ces cas-là, l'espérance du log du conditionnement est exactement log n plus en constante. Ceci veut dire qu'en général, la perte de chiffres significatives qui vient du problème quand je reçois des équations linéaires est très, très petite. Merci beaucoup.